Tous les salariés de ce pays, écoutez-moi bien, tous les salariés de ce pays, depuis le 22 septembre, ne travaillent que pour une seule chose, payer les dividendes des actionnaires. C'est le jour du franchissement. Mais c'est énorme. Alors je ne dis pas, vous pouvez les uns les autres avoir chacun votre avis sur comment il faut rémunérer le capital. Le chaos est à l'école, le chaos est dans le chauffage, le chaos est dans l'électricité, le chaos est dans le prix de la vie, le chaos est là. Et si vous ne faites rien quand vous êtes un démocrate, si vous ne proposez pas un cadre pour faire la démonstration en nombre innombrable, nous, nous ne sommes pas pour la violence. Nous sommes pour être innombrables si on le peut dans la rue, pour qu'il soit clair que le message que j'ai à passer, j'aurais au moins essayé avec mes camarades de la nupesse. Nous ne nous serons pas laissés faire. Nous disons, si vous faites les moutons, les gens, vous serez tendus. On a vu ce que ça a donné d'amener des armes dans certains pays. Le pays en question, croyez-vous que l'Ukraine soit en état aujourd'hui de résister à la Russie ? Tout le monde sait que non, que la guerre sur le terrain est perdue. Donc où iraient toutes ces armes ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Ça veut dire parler avec Poutine ? Non mais ça veut dire parler avec Poutine ? Non, il faut le bombarder et faire la guerre nucléaire. Non, je ne sais pas. C'est la diplomatie ou c'est la guerre générale ? D'accord ? Moi je crois à la diplomatie. Et la diplomatie est un accord, c'est toujours avec l'ennemi, ce n'est pas avec ses amis. Donc il faut pouvoir discuter. Et maintenant, c'est vrai que nous sommes en train de franchir une étape. Vous prenez votre téléphone, 47 applications dépendent de l'espace. Depuis l'espace, on peut contrôler les cultures, on peut mieux travailler sur le climat. Non, c'est fantastique. Vous disiez toujours les États-Unis d'Amérique. Maintenant, vous dites les Amerlots, c'est plus rigolo. C'est parce qu'on m'a dit que c'était léger ce soir. Ah oui, oui. Si vous aviez Karl Marx en face de vous, qu'est-ce que vous lui poserez comme question ? Revenez vite, il faut expliquer à Roussel ce que c'est qu'une assurance chômage et pourquoi c'est un acquis des travailleurs. Pas mal. Si vous aviez vous-même en face de vous. Hein ? Ben, bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Bon, tu ne peux pas faire mieux.